... Bonjour tout le monde. Première chose, si vous voulez vous la péter et utiliser Gutenberg pour faire votre présentation, vos slides, ne le faites pas. Parce que déjà c'est compliqué à utiliser en back-office, etc. Et en plus, toute ma présentation est sur internet, donc toute la présentation repose sur un téléphone qui est ici connecté en 4G. Ce n'est pas forcément super pratique. Bref, du coup, pour aujourd'hui je vous propose de parler de Gutenberg, parce que c'est quelque chose qui m'éclate pas mal. Que j'ai pas mal défendu aussi, voilà, j'ai pas mal pris des coups aussi en le défendant. Et donc aujourd'hui, je vais lui rendre honneur en parlant de quelque chose qui est un petit peu oublié et qui pourtant est super puissant, c'est les blocs réutilisables. Alors du coup, pour me présenter rapidement... Oh, la classe ! Pour me présenter rapidement, du coup, moi je m'appelle JB, je suis directeur technique de l'agence Woodenit. Tous les copains sont devant, ça fait plaisir. Yeah ! La classe ! Du coup, moi je suis aussi développeur corps. En ce moment, j'ai l'impression de travailler pour WordPress.org et contribuer pour Woodenit. Plus que l'inverse, mais c'est quelque chose qui est important pour moi, la contribution. J'ai beaucoup travaillé sur 5.3, donc si vous n'aimez pas les nouveaux styles du back-office, c'est moi qu'il faut taper, puisque c'est moi qui m'en suis occupé. Donc vous pouvez me choper dans un coin un peu plus tard et me faire la peau. Je suis représentant aussi de l'équipe d'accessibilité de WordPress au niveau international. Ok, du coup, on arrive sur Gutenberg. Gutenberg, l'objectif de base, ce n'était pas juste de concurrence EvoX, non. Ce n'était pas aussi non plus de... Je parle pour quelqu'un qui est devant. Ce n'était pas non plus de faire plaisir tout simplement à Matt, etc. en mettant React, en utilisant du coup un framework d'ailleurs JIS développé par Facebook. Non, ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'apporter de la cohérence dans le back-office. Qu'on n'ait plus qu'une seule façon finalement de gérer du contenu, au lieu d'en avoir des dizaines, à savoir gérer du contenu avec l'éditeur classique, avec les shortcodes, avec les champs personnalisés, avec ACF, avec des widgets, une gestion de menu qui est encore complètement différente. Bref, l'idée, c'était de pouvoir gérer le contenu d'une seule et unique façon dans WordPress avec des blocs qui sont des entités éditoriales finalement indépendantes et qui peuvent être réutilisées à l'infini. Bref, en gros, la cohérence était le principe clé. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du bloc réutilisable, parce que ce bloc réutilisable, le principe de réutilisabilité dans les blocs Gutenberg, du coup, était quelque chose qui finalement est passé un petit peu de façon cachée. On ne le voit pas, on ne l'utilise pas forcément, alors qu'en fait, c'est super puissant. Et je vais vous faire pas mal de démos sur cette conférence pour vous montrer que pour moi, c'est quelque chose de très important. D'abord, ça permet de simplifier l'interface. Enfin, je me suis mal embarqué dans ma slide. Le principe clé des blocs réutilisables, c'est d'avoir une interface qui soit très simple à utiliser. En fait, c'est directement depuis l'éditeur, vous allez enregistrer un bloc comme étant réutilisable et vous allez le réutiliser ensuite sur d'autres pages de contenu. Ensuite, derrière, ce contenu, il sera utilisable finalement sur n'importe quel contenu. Donc vous allez créer un article et vous allez pouvoir réutiliser un bloc qui a été créé pour une page. Ensuite, du coup, il y a un autre intérêt, c'est que vous allez avoir un contenu qui sera synchronisé. C'est-à-dire que si vous le modifiez sur une page ou sur un article, cette modification apparaîtra sur les autres pages ou articles où le bloc est utilisé. Et vous allez pouvoir le désynchroniser, ce contenu. C'est-à-dire que votre bloc, vous allez pouvoir dire finalement, je ne veux plus qu'il soit synchronisé, je vais le convertir du coup en bloc Gutenberg normal. Et dans ce cas-là, le contenu ne sera plus synchronisé et vous allez pouvoir l'éditer de façon indépendante. Alors, petite démo. Si ça marche. Yes. Voilà. Donc du coup, ici, j'ai un bloc média plus texte avec un joli logo sur un fond rose. Voilà. Et je vais le rendre réutilisable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les tris vertical dots, donc les trois points verticaux, qui est le petit menu un petit peu caché d'ailleurs de Gutenberg. Je vais cliquer du coup sur ajouter au bloc réutilisable. Je vais lui donner un nom. Voilà. Je vais l'enregistrer et automatiquement, il va se ranger dans ma bibliothèque de blocs réutilisables. Pour l'instant, je l'appelle bibliothèque de blocs réutilisables, mais en fait, vous allez voir qu'il y a... Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je vais le retrouver du coup directement dans mes blocs et que je vais pouvoir les réutiliser, réutiliser ce bloc finalement autant que je veux. D'accord ? Pour l'instant, a priori, tout le monde a déjà vu ça. Il n'y a rien de nouveau dans cette conférence. Pourquoi est-ce qu'il nous présente ça ? Pourquoi il nous parle de ça ? On ne sait pas. Pourquoi il nous parle de ça ? Déjà parce qu'au niveau éditorial, ce que je viens de faire, c'est assez intéressant. Parce qu'on va pouvoir utiliser des blocs réutilisables pour plein de cas de figure, notamment un bloc auteur par exemple. Par défaut, WordPress permet de gérer un certain nombre d'informations, d'auteurs, etc. Ça ne va pas très loin par défaut. Alors bien sûr, on peut rajouter des champs personnalisés avec ACF, etc. Mais tout simplement avec un bloc réutilisable, vous allez pouvoir faire un petit bloc avec, j'ai une démo en fait, autant y aller. Avec, voilà, votre petite photo, votre nom, orateur ou votre camp Marseille, parfait. On va mettre ça sur un petit fond coloré. Et vous allez enregistrer ça en bloc réutilisable, vous allez pouvoir le réutiliser sur tous vos articles finalement, en pied de page, en en-tête, etc. Un autre intérêt, ça pourrait être par exemple d'avoir une licence. Ce contenu est disponible sous licence Creative Commons, donc utilisez-le, mettez un lien vers mon site, etc. Ça, ça peut être intéressant et comme ça, vous avez juste à le créer une seule fois et vous allez aller chercher dans votre bibliothèque de blocs réutilisables et le réutiliser pour n'importe quel article. On pourrait avoir un truc, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Alors oui, je ne suis pas designer, évidemment, donc c'est très moche. Ce n'est pas très accessible en plus, le noir sur rose. On va pouvoir avoir un call to action. Voilà, un call to action qui est plutôt joli et qu'on va pouvoir réutiliser sur tous nos articles. On va pouvoir utiliser du HTML personnalisé. Là, je me suis complètement foiré parce que ce n'est pas beau. Du HTML personnalisé, en fait, qu'on va insérer avec le bloc HTML personnalisé, justement, qui sera une iframe, par exemple, provenant d'un autre site. Et ici, je m'en sers pour embarquer du contenu de Creative Commons. Ok. Donc ça, c'est tous les cas de figure où on peut utiliser des blocs réutilisables. Et même du pseudo-templating. On pourrait très bien, en fait, imaginer un bloc réutilisable qui contient, finalement, un layout, c'est-à-dire une mise en page, finalement, avec des colonnes, etc. Et qu'on va, en fait, insérer, dès qu'on va créer un nouvel article ou une nouvelle page, et qui va servir, finalement, de modèle pour créer, finalement, son article ou sa page. Mais, je voudrais aller plus loin. Et du coup, pour ça, en fait, il faut parler de comment ça fonctionne. D'abord, en back-office, vous avez une interface, je l'ai montré rapidement, qui permet de sélectionner et de rechercher des blocs réutilisables. Cette interface, elle est intégrée dans Gutenberg, directement. Vous avez aussi la possibilité de modifier les blocs. Et, tac, je reviens sur mon interface de blocs réutilisables. On peut, donc, modifier mon bloc. Voilà, ici. Je vais ajouter du texte. Je vais cliquer sur enregistrer. Et ça va le modifier, en fait, automatiquement, de partout. Alors, bien sûr, pour la démo, du coup, ça a foiré. Pourquoi ? Je ne sais pas. Si, si, ça marche. C'est juste qu'il faut réactualiser. Bon, effet démo. Bref, du coup, on va pouvoir modifier son bloc. Et si on souhaite le désynchroniser, il suffit, en fait, de cliquer sur les tri-vertical dots, convertir en bloc Gutenberg normal, et mon bloc va être reconverti. Il y a encore des petits bugs d'affichage. On voit que, du coup, ça s'est réagrandi. Parce qu'en fait, l'interface bloc réutilisable, du coup, est limitée à la largeur du contenu. Donc, si on crée, en fait, un bloc et qu'on l'enregistre en bloc réutilisable, il va se réduire. Mais ça, c'est uniquement visuel en front office, du coup, ça ne change rien. Bref, du coup, je continue sur ma petite slide. On a un écran de gestion dédié. Alors, là, il faut faire la démo, parce que ça, pour le coup, vous ne le voyez pas par défaut. Je vais aller, du coup, sur mon back-office, d'accord ? Je vais, dans l'URL, remplacer, donc on voit qu'on a wp-admin, vous connaissez, hein ? Voilà, c'est mon administration. Un point d'interrogation, et donc, dans la requête, du coup, on a post-type égale page. Je suis sur le listing de mes pages. Je vais remplacer ça par wp underscore bloc. Et je vais arriver sur une interface, du coup, de gestion qui est cachée dans le back-office, par défaut. Ça va bientôt évoluer, d'ailleurs, ça. Mais on en reparlera. Et je vais arriver sur une interface où je vais avoir tous mes blocs réutilisables qui sont listés. D'accord ? Donc ça, déjà, ça commence à être un petit peu intéressant, parce que ça veut dire que si je clique sur un bloc réutilisable, par exemple, template, je n'aurais pas dû prendre lui. Par exemple, mon bloc où, ici, je vais arriver sur une interface où je vais éditer mon bloc de façon indépendante. Et donc, mes modifications vont se répercuter sur tous mes blocs réutilisables que j'ai fait sur mon site. Intéressant. On va avoir, du coup, en fait, finalement, la possibilité de créer des blocs en dehors du contexte de l'article. C'est-à-dire qu'on crée des blocs, finalement, et ensuite, on va aller dans nos articles et on va l'insérer. Donc, voilà. Finalement, on est en dehors de ce contexte-là. On va avoir la possibilité aussi, sur cette interface, par défaut, donc nativement, hop, je reviens en arrière, on va avoir la possibilité d'exporter des blocs en JSON, donc, en JSON, et de les importer. Donc, ça va permettre de communiquer, par exemple, sur un site, du coup, vous allez créer des blocs, vous allez les exporter, les importer et les réutiliser. Ce qui est plutôt intéressant. Et, finalement, du coup, qu'est-ce qu'on a, en fait, ici, et c'est ça dont je vais parler dans cette conférence, parce qu'elle ne fait que commencer, c'est, finalement, un contenu transversal au site qui va être enregistré au sein d'un type de contenu qui s'appelle wp underscore block. Donc, ça, c'est un type de contenu, un CPT, un type de publication. Putain, Didier va me tuer. Un type de publication, donc, qui est natif. Un type de publication. Type de publication. Un type de publication. J'insiste, un type de publication, réfléchissez. Il faut faire des trucs avec un type de publication. On peut faire plein de choses. On peut vraiment faire plein de choses. Un type de publication, ça veut dire que chaque bloc réutilisable est enregistré comme un type de publication. Donc, il a un ID. Donc, son contenu va être requétable. Donc, je vais pouvoir créer une liste en front office de tous mes blocs réutilisables. Je vais pouvoir afficher mes blocs réutilisables en faisant une petite requête wp-query. C'est intéressant, non ? Je vous propose de faire un petit test. On va faire quelque chose qu'on fait habituellement de façon très classique. C'est récupérer le contenu d'un poste à partir de son ID. Sauf que ce poste, ça va être un bloc réutilisable. Intéressant, non ? Je suis sur une page. Une page de mon site de présentation qui est magnifique. Je voudrais prendre un bloc réutilisable et le foutre dans mon footer. D'accord ? C'est ça l'objectif. Je vais créer un petit peu de code PHP. Je vais aller comme un gros sale dans l'éditeur de thème. Je vais aller dans mon pied de page, dans mon fichier footer.php. Ne faites pas ça chez vous. Et je vais... C'est bien. J'avais tout prévu. Voilà. Je vais mettre ma petite fonction. Je mets à jour le fichier. Et normalement, si je ne me mange pas un énorme effet démo... Je vais retourner sur ma page. Ce n'était pas elle. Ah oui, c'était elle. Magnifique. Je vais avoir du coup mon bloc réutilisable qui va s'appliquer en footer. Donc ça veut dire qu'en dehors du contexte d'un article, d'une page, je vais pouvoir utiliser du contenu qui a été créé via l'éditeur Gutenberg. C'est intéressant, non ? Moi, je trouve ça génial. Et je cherche du coup ma présentation. Je l'ai perdue. Ah voilà, c'était ça. C'est le gif. Trop fort. Ok. Du coup, maintenant, pour les développeurs. On va parler un petit peu aux devs. Il y a beaucoup de gens qui sont développeurs ici. Allez, levez la main. Il y en a plein. Du coup, pour les développeurs maintenant. Dans le function.php, on va pouvoir créer une fonction qui s'appellera GetReusableBlock, que vous allez bien sûr préfixer. Par exemple, WordCamp Marseille underscore GetReusableBlock, qui va permettre du coup d'aller chercher, finalement, le contenu d'un poste par son ID, que vous allez retourner du coup dans la fonction. Et ça sera utilisable en utilisant un GetReusableBlock avec l'ID de la page. D'accord ? C'est tout simplement ce que je viens de faire. Et ça, ça permet de le mettre dans son function.php pour pouvoir le réutiliser où on veut. Mais, on peut aller plus loin. On peut créer un code court. Un shortcode. Ce shortcode, en fait, donc là, j'ai mis le code, ça fait cinq lignes. C'est pas très compliqué de créer des shortcodes dans le WordPress. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en paramètre, on va mettre l'ID. Et ça va permettre, du coup, en dehors du contexte de l'éditeur, finalement, d'aller chercher un bloc réutilisable et de l'afficher où on veut. Il y a plein d'utilisations pour ça. Plein d'utilisations, pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'endroits dans le back-office WordPress où on n'a pas l'éditeur Gutenberg. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Mais pas encore. Et du coup, je vous propose un exemple avec Gravity Forms, qui est une extension, du coup, de gestion de formulaire. Il y en a plein d'autres, et d'ailleurs sûrement des meilleurs. Mais Gravity Forms est une extension plutôt intéressante. Donc j'ai un formulaire. Il est plutôt RGPD compatible, parce qu'on ne récolte même pas l'adresse email de la personne. Nickel. Ce formulaire, du coup, je vais aller dans la gestion de la page de confirmation. La page de confirmation, c'est ce qui s'affiche une fois qu'on a rempli notre formulaire. Ok, confirmation par défaut. Et ici, j'ai un éditeur qui est classique, donc TanyMCE, le truc à l'ancienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon shortcode. Alors il a un peu changé le nom, mais bon, vous comprenez. Je vais mettre mon shortcode, et ça va me permettre, en fait, finalement, ce shortcode d'afficher à l'intérieur de ma page de confirmation Gravity Forms du contenu qui a été créé avec l'éditeur Gutenberg. Donc j'enregistre. Je vais sur ma page Contact. Je ne sais plus où aller. Ah oui, c'est celle-là. Tac. Hop, je vais remplir mon formulaire. Je vais écrire mon message. Et mon shortcode va s'afficher en clair. Génial, bravo JB. Désolé, c'est les aléas du direct. Donc je recharge ma page, et je vais faire comme si j'avais réenvoyé mon formulaire. Et cette fois-ci, je vais avoir mon super bloc qui va s'afficher. Donc en gros, l'idée, c'est que finalement, ces blocs réutilisables, l'intérêt, en fait, finalement, de ces blocs réutilisables, c'est qu'ils sont réutilisables en dehors du contexte de l'éditeur. Donc, ça nous permet de faire plein de choses, de les insérer via des champs ACF, ou encore via plein d'autres choses qu'on va voir bientôt. Donc l'intérêt, en fait, finalement, c'est qu'en dehors de l'éditeur, on peut insérer, finalement, des contenus qui ont été créés avec l'éditeur. On peut aller plus loin. Et du coup, pour ça, en fait, il y a des gens qui ne sont pas développeurs dans la salle. Il y en a pas mal. Et ça, c'est cool. Pourquoi ? Parce que du coup, je vous ai fait une petite extension, qui est gratuite, qui est sur WordPress.org, donc je ne fais pas de pub spécialement. Si, en fait, mais bon, bref. Qui s'appelle Reusable Block Extended. On s'en fout, on est en France, pas besoin de bien prononcer l'anglais. Et donc, cette extension, en fait, c'est une extension de démo, de test, de jeu, pour moi. Mais en fait, finalement, vous pouvez l'utiliser en production très facilement. Et ce qu'elle permet, en fait, c'est d'étendre cette fonctionnalité Block Réutilisable en vous créant des shortcodes automatiquement dès que vous créez un Block Réutilisable, en vous créant une fonction PHP très simple à utiliser pour les développeurs, mais aussi en vous créant plein d'autres choses, comme des widgets. Intéressant, ça veut dire que vous pouvez créer un Block Réutilisable dans l'éditeur Gutenberg et, via un widget, ensuite l'insérer dans votre sidebar, dans votre pied de page, etc. Et ça, finalement, ça va être accessible à tout le monde avec cette extension. En back-office, du coup, ce que cette extension, elle commence par faire, c'est déjà montrer l'interface de gestion des Blocks Réutilisables. Donc, c'est la première étape, finalement. C'est qu'une fois que vous allez activer l'extension, en back-office, vous allez avoir un menu Blocks Réutilisables qui va vous permettre de gérer votre bibliothèque de Blocks Réutilisables. Ce que fait l'extension, ici, c'est qu'elle ne crée pas, en fait, le nouvel élément de menu. C'est juste qu'au lieu de faire comme WordPress qui la cache par défaut, ça l'affiche. Et ensuite, du coup, sur cette interface de gestion de Blocks Réutilisables, plutôt que lister uniquement les Blocks, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'affichage par défaut, on va ajouter quelques colonnes et on va montrer, par exemple, lister toutes les publications, donc pages, articles, etc., sur lesquelles chaque Blocks Réutilisables a été utilisé. Ça, ça peut être intéressant, parce que comme ça, si vous modifiez un Blocks Réutilisables qui est utilisé un peu partout, vous savez déjà quels contenus seront impactés. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, du coup, sur la colonne qui est plutôt à droite, on va avoir l'affichage bloc par bloc du code court, donc du shortcode, que vous allez pouvoir réutiliser et copier-coller à l'endroit où vous voulez, directement, d'accord ? Le shortcode est ici. On va avoir la fonction PHP qui va s'afficher, permettant du coup d'afficher finalement chaque Blocks Réutilisables, et puis on va avoir, alors là, effet démo, attention, on va avoir la possibilité d'avoir un aperçu. Waouh ! C'est une fonctionnalité totalement expérimentale, en fait, ce que je fais pour les devs, du coup, ce que je fais ici pour obtenir un aperçu, c'est que je vais aller, à chaque fois que quelqu'un se connecte, en front, donc visite le site finalement, je vais stocker dans un transient toutes les feuilles de style, donc toutes les CSS finalement du site, dans un transient, et je vais les utiliser en back-office. Donc si vous installez l'extension au tout début, vous n'aurez pas l'aperçu. Et il y aura un petit message finalement qui vous dira, allez sur votre site en front-office, et revenez. Et du coup, ensuite, ça marche. Donc ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien pour des contenus qui ne sont pas dynamiques. Dès qu'on a des contenus dynamiques, du coup, c'est un peu foireux l'aperçu, mais c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, j'ai mon CTA, par exemple, qui est tout pété, parce que du coup, il est prévu pour s'afficher de façon large, et là, il s'affiche dans une zone un peu plus réduite. Ah oui, ce que fait l'extension aussi, c'est qu'elle prévoit un widget dédié. Donc je vais dans Apparence, Widget. Je vais aller chercher mon widget, Bloc réutilisable. Je vais donner un titre, et ici, je vais avoir un petit sélecteur qui me permet de choisir, finalement, le bloc réutilisable que je vais vouloir afficher. Lequel je prends. Allez, le call to action. Je vais en front office. Et en front office, j'ai mon call to action qui s'affiche. Bon, ce n'est pas très joli, mais en tout cas, ça fonctionne. Tac. Alors, maintenant, du coup, pour rigoler, parce que pour l'instant, on s'ennuie un petit peu, et puis je vous montre des choses qui sont, finalement, un peu faciles à utiliser, etc. Je vous propose un petit challenge. C'est de monter un site avec Classic Editor, donc l'extension qui permet de ne pas avoir Gutenberg, finalement, le nouvel éditeur, et d'avoir, tout de même, la possibilité d'utiliser Gutenberg dans cette installation WordPress. Alors, pour ce faire, je vais aller sur un site de démo. Voilà, super. Je vais vérifier que j'ai bien l'éditeur classique, donc l'extension Classic Editor qui est installée, qui est paramétrée en mode éditeur classique uniquement. C'est-à-dire que sur ce site, on ne peut éditer du contenu qu'avec l'éditeur classique. OK. Je vais vérifier. Tac. Voilà. Page d'accueil. Je suis bien sur le bon vieil ancien éditeur. Parfait. Je clique sur la page. Ouais, nickel. Bon, OK. Mon site fonctionne avec l'ancien éditeur. Donc, on n'a pas Gutenberg du tout sur ce site. Je retourne dans mon tableau de bord. D'abord, je vais aller dans les extensions. Je vais activer ma petite extension reusable block extended. Je retourne sur mes pages. Rien n'a changé. Je suis toujours sur éditeur classique. Par contre, dans mon menu en backoffice, je vais avoir la possibilité de créer des blocs réutilisables. D'accord ? Tac. Donc, on va créer un petit bloc réutilisable qui va s'appeler Tac. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un média plus texte. J'aime bien les médias plus texte. C'est plutôt pratique. En fait, je ne vais pas faire un média plus texte. Je vais faire une bannière. Pourquoi ? Parce que j'avais prévu une image pour la bannière. J'avais oublié. Tac. Tant qu'est fait, on va la passer en pleine largeur. Je vais publier. Donc là, ça ne publie rien du tout. C'est un type de contenu qui est complètement virtuel. Je suis dans les blocs réutilisables. D'accord ? Je publie mon contenu. Je retourne dans mon interface de gestion des blocs réutilisables. J'ai mon petit aperçu. Ah, génial ! Waouh ! Je vais réutiliser mon code... Copier-coller mon code court si j'y arrive. Je vais retourner sur ma page d'accueil. Je vais coller mon code court. Et je vais donc me retrouver avec mon bloc réutilisable en France. Donc je suis sur un site qui n'utilise pas du tout Gutenberg avec de bonnes raisons peut-être. C'est tout simplement que ce site a été fait il y a longtemps, qu'il a plein de dépendances applicatives, qu'il y a un page builder un peu bizarre comme Visual Composer qui est installé dessus, etc. Donc j'ai plein de raisons pour lesquelles du coup je n'ai pas installé Gutenberg. C'est-à-dire que j'ai activé Classic Editor et du coup je reste sur l'éditeur classique. Mais en revanche, pour plein de bonnes raisons, du coup j'ai envie d'insérer des contenus qui ont été créés avec l'éditeur Gutenberg, notamment pour sa gestion des colonnes ou pour la gestion du bloc bannière qui est quand même plutôt intéressante. Et du coup je vais pouvoir, avec les blocs réutilisables, finalement utiliser l'éditeur touche par touche, élément par élément, et insérer des blocs que j'ai créés avec l'éditeur. Voilà. Et du coup, alors là ça c'était la démonstration du coup dans l'éditeur, mais on va avoir la possibilité bien sûr de la même façon, d'aller insérer un bloc réutilisable en utilisant les widgets. Et il y a mon widget, du coup j'ai mon bloc réutilisable. Donc du coup, l'intérêt finalement des blocs réutilisables, c'est qu'on ne sort du contexte uniquement de publication de pages ou d'articles, et on va avoir la possibilité de créer du contenu qu'on va utiliser, finalement, complètement en dehors, au sein du thème, dans le pied de page, dans votre header, etc. Et finalement, on a une fonctionnalité ici qui est vraiment puissante, à mon sens en tout cas. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et voilà. Donc je vous remercie du coup pour votre attention. En fait finalement, il y a plein de temps pour les questions parce que je suis allé super vite. parce que finalement, ça n'a pas trop merdé au niveau de la démo. Je suis disponible maintenant pour toutes questions. Et puis j'ai oublié de mettre les liens vers l'extension, etc. Mais vous la recherchez sur WordPress.org et vous la trouverez facilement. Vous pouvez aussi en profiter pour poser des questions du genre pourquoi Gutenberg a été forcé dans WordPress ? Non ? Personne ne veut... Jean-Baptiste, merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'utilisation des blocs réutilisables et directement dans l'éditeur de blocs réutilisables. Tout à l'heure, quand tu es allé dans l'interface, par exemple, tu as fait une bannière. Est-ce qu'un bloc réutilisable, tu peux complètement le changer et le passer en média plus texte ? Oui, c'est exactement comme dans l'éditeur. Je vais retourner sur ma petite démo. Voilà, j'ai mon call to action ici avec tout mon contenu. Si ça, du coup, je décide... C'est un bloc bannière. Si je décide de le transformer en bloc image, j'ai fait n'importe quoi, du coup, ça va changer de partout mon super call to action avec ma tête complètement pixelisée de partout. Donc, finalement, toutes les fonctionnalités de l'éditeur que tu as dans l'éditeur directement, tu les retrouves dans ton interface de gestion du bloc réutilisable. Ce n'est pas lié à un bloc précis. D'ailleurs, quand on parle d'un bloc réutilisable, un bloc réutilisable, ça peut être plusieurs blocs. C'est-à-dire qu'on peut en rajouter d'autres à cet endroit-là ? Oui ? Oui. Alors, tac, je vais créer, du coup, un paragraphe. Voilà. Je vais insérer une image. Je vais insérer un titre. et tout ça, finalement, c'est trois blocs. Si je l'enregistre, ces trois blocs, du coup, sont mon bloc réutilisable. Donc, je vais retourner sur mon site. Je vais aller sur n'importe quelle page. comment je l'appelle call to action. Et du coup, je vais avoir mes trois blocs qui vont s'afficher. Donc, tu ne gères pas finalement qu'un seul bloc, tu gères autant de blocs que tu veux. Ça peut être d'ailleurs tout le contenu d'une page finalement que tu crées et que tu vas insérer, par exemple, dans l'exemple que j'avais donné avec Gravity Form, finalement. Et tu peux créer tout le contenu d'une page. super présentation. J'avais donc une petite question. Moi, je pense toujours en termes de SEO et je suis très content que Gutenberg arrive dans WordPress parce que tous ces builders externes qui venaient s'installer dans WordPress étaient assez néfastes en termes de référencement. Et le souci qu'on avait, c'est que quand on venait souvent d'installer un builder, on avait toujours du code qui restait comme à l'époque avec Visual Composer, etc. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Gutenberg, il est quand même assez basique comparé à tous les builders que l'on a. Et moi, ce que j'attends, c'est que Gutenberg monte rapidement en puissance pour arriver à faire autant de choses que ce qu'on fait avec d'autres builders qui sont là depuis pas mal de temps. Est-ce que tu as une vision sur le futur pour ça ? Parce que par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé sur un site de bricoler quelque chose, je voulais mettre trois colonnes, je voulais mettre des boutons avec un texte, j'y ai passé pas mal de temps, je n'ai pas réussi à mettre les trois colonnes comme je voulais. Donc, est-ce qu'on a une vision un peu sur le futur du Gutenberg ? Est-ce que ça va rapidement évoluer ou est-ce que ça va un petit peu végéter comme ça ? Merci pour cette question. Ce n'est pas une question, d'ailleurs, c'est un débat même. C'est un débat philosophique. Non, c'est même un article de blog en fait, ta question. Du coup, oui, Gutenberg évolue énormément, d'ailleurs, évolue trop vite finalement. Pour 5.3, finalement, on a eu 12 versions de Gutenberg qui ont été mergées. Donc, ça veut dire qu'en une version de WordPress, Gutenberg a fait 12 versions majeures qui ont été intégrées d'un seul coup. C'est énorme et c'est très difficile à suivre d'ailleurs pour la communauté. Pourquoi ? Parce que Gutenberg du coup est développé sur GitHub. Du coup, finalement, en fait, tout développeur voulant contribuer, voulant modifier quelque chose dans Gutenberg peut le faire hyper facilement. Alors que WordPress, c'est beaucoup plus long finalement. C'est un process qui est un process de papy qui va doucement, prend son temps, etc. Gutenberg évolue très rapidement. Donc, finalement, ça c'est bien, mais en même temps, du coup, ça veut dire que les choses vont changer souvent et effectivement, là, l'objectif finalement avec Gutenberg, c'est pas en fait d'être un concurrent de Wix, d'un concurrent de Visual Composer, d'un concurrent de Divi, etc. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est finalement d'instaurer une norme de publication de contenu sur Internet. Et l'objectif d'ailleurs dans le projet Gutenberg, on le connaît grâce à l'éditeur parce que c'est finalement l'éditeur qu'on utilise, c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais l'objectif du projet Gutenberg, c'est pas uniquement l'éditeur. C'est ensuite derrière finalement de proposer ce qu'on appelle la partie full site editing finalement du projet, de proposer un éditeur de site avec lequel tu vas construire ton footer, ton navigation, etc. Finalement, le reste du back office deviendrait complètement annexe. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que Gutenberg permet de gérer l'ensemble de ton site. D'accord, ça tu me l'apprends. Du coup, on pourra modifier carrément tous les éléments de son thème, tous les éléments communs du thème et travailler en dehors de la page en elle-même. Alors, si tu utilises du coup Gutenberg, le plugin, donc la version extension et pas uniquement la version core, c'est disponible sur WordPress.org, si tu l'installes, tu vas pouvoir te rendre compte que tu vas avoir des blocs de navigation que tu vas pouvoir insérer, tu vas avoir un bloc titre du site qui va aller chercher le titre du site et l'afficher que tu peux remplacer par un logo, ce que tu veux, etc. Et finalement, ton thème, ce que tu peux faire avec l'extension Gutenberg, c'est créer un thème qui est complètement blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, finalement, il n'y a pas de contenu et gérer ton site uniquement avec l'éditeur. Ça, c'est possible aujourd'hui, déjà. Donc, tu rajoutes un plugin Gutenberg à Gutenberg qui est déjà présent dans le WordPress, c'est ça ? Alors, Gutenberg est développé sous la forme d'une extension d'un plugin. Cette extension, elle s'appelle Gutenberg, tout simplement. Si vous allez voir, d'ailleurs, elle est très mal notée, tout le monde le sait, enfin, certains le savent. Elle est notée 2 sur 5, ce qui est relativement ridicule. Et cette extension, si tu l'installes, du coup, tu vas avoir, la dernière version de Gutenberg, donc de développement qui sera installée sur ton site. Attention à éviter de l'utiliser en production parce que des fois, c'est une extension de développement, donc il y a des choses qui peuvent être cassées ou qui peuvent péter d'un coup, etc. Mais du coup, tu vas avoir toutes les dernières fonctionnalités, y compris la gestion des widgets directement dans Gutenberg et la gestion du menu de navigation également. Ok, super. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci pour ta question. Merci JB pour ta présentation. Pour continuer sur ce sujet, est-ce que ça veut dire qu'à terme, ce qui est dans la version étendue de Gutenberg va rejoindre Gutenberg ? Qui est dans la version étendue ? Tu viens de nous parler de cette extension Gutenberg étendue. Alors, l'extension est mergée. Alors, comment ça fonctionne en fait le cœur WordPress ? Le développement, c'est que du coup, on a des versions mineures et on a des versions majeures. 5.3, c'est une version majeure comme 5.0, comme 4.9, etc. D'accord ? Et on a 5.4 qui est en développement, d'ailleurs qui est installé sur mon site de présentation là, que vous pouvez installer et tester d'ailleurs quand vous voulez. et cette version du coup en développement, à chaque fois qu'une nouvelle version va sortir, on va aller récupérer toutes les modifications de l'extension Gutenberg, donc du plugin Gutenberg et les mergers à l'intérieur de WordPress. Donc en fait, finalement, la version plugin de Gutenberg, donc la version extension finalement, est la dernière version disponible. Ce n'est pas du tout celle que tu as dans ton back office. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Tu as la gestion des widgets, tu as la gestion du coup du menu de navigation qui est directement fait avec Gutenberg, etc. Et gestion de pied de page et en tête ? Oui et non. Enfin, oui, mais ce n'est pas super stable. Voilà. Donc, oui, ça fonctionne, c'est utilisable derrière. C'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap. C'est dans la roadmap. De toute façon, en fait, ce qui est sûr, c'est que demain, tu vas construire ton site avec Gutenberg et finalement, ton thème, ça sera juste une feuille de style. Ça, c'est l'objectif à terme. Et finalement, d'ailleurs, un thème, ça sera un peu plus qu'une feuille de style, ça sera une feuille de style et un fichier JSON avec ce qui est possible de faire ou pas via l'éditeur. Ça, demain, c'est finalement ce qui va arriver et c'est à ça que ressemblera un thème. Clairement. Je peux te demander comment ça se passe les relations avec les gens de chez Divi et les mentors et autres à la perspective de se faire dégager parce que là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un constructeur et Gutenberg dans sa version future. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Les choses prennent du temps. Gutenberg, c'est deux ans de développement et encore, c'est un an de développement qui a été vu et suivi par la communauté, un an de développement uniquement en interne et ça a été pensé finalement il y a quatre ans, il y a cinq ans finalement en termes de vision, on va dire. Les choses prennent du temps. De la même façon, WordPress prévoit d'ici deux ans du coup, l'intégration du multilingue nativement. Polylangue, ils ne sont pas là ? Non ? Si ? Ah, il est là. Polylangue a le temps de s'adapter parce que les choses vont prendre du temps et en plus, derrière, finalement, l'extension, elle va changer de rôle. L'extension, finalement, son rôle, ça va être d'apporter du confort en plus, d'apporter une gestion du multilingue qui est favorable pour le référencement, pour le SEO, etc. Et finalement, les éditeurs ont le temps de proposer autre chose, de s'adapter. Sur Divi, finalement, par rapport à Gutenberg, alors actuellement, ce qu'ils proposent, finalement, c'est un bloc qui va tout simplement arriver en surcouche et qui permet ensuite d'être dans l'éditeur Divi, mais ils pourraient très bien proposer une bibliothèque de blocs, en fait, pour Gutenberg. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça, la direction que prend WordPress, n'est pas celle des shortcodes, d'une gestion. si vous prenez n'importe quel page builder comme Divi ou Visual Composer, vous désactivez l'extension, vous avez des shortcodes qui s'affichent de partout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout stable. Devant moi, du coup, j'ai Frédéric qui fait des extensions de migration de contenu. Quand tu as du contenu entre shortcodes, enfin, avec des shortcodes qui est géré avec des shortcodes, tu ne peux pas faire de la migration. j'ai essayé en mai dernier, du coup, je me suis mis un défi, de faire une extension qui permet de migrer un site de Visual Composer à Gutenberg. Je me suis dit, putain, si tu fais ça, mec, tu es riche. Et je n'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de contextes, trop de shortcodes, c'est une usine à gaz en plus, on a des divins briqués de partout, etc. Finalement, non, ce n'est pas possible. Ce type d'éditeur, même s'ils ont été très utiles par le passé, ne sont pas du tout une solution d'avenir. C'est au contraire une solution qui est une impasse technologique. En plus, ce n'est pas très intéressant de bosser avec ce genre de fonctionnement, etc. Et clairement, tu fais la migration d'un site, tu te rends compte que tu dois tout migrer en faisant des copiers-collés et refaire ton site de A à Z, finalement. Quelque chose à ajouter, Monsieur Migration ? Bravo pour ton extension. Est-ce que tu sais, ça va être ajouté à WordPress en natif ou à Gutenberg ? C'est très pratique. Oui, alors l'extension est super pratique. Elle a 30 utilisateurs, donc n'hésitez pas à gonfler un peu le chiffre. Non, je ne vais pas la proposer pour intégration, tout simplement parce que c'est une extension que j'ai développée tout seul et finalement, alors j'ai une extension qui est, une autre extension qui est pour le RGPD d'ailleurs, je ne vais pas détailler, mais qui est en attente du coup d'une validation pour une intégration dans le corps et c'est un processus qui est hyper long. C'est un processus qui dure six mois, un an et il faut constamment du coup relancer, etc., s'y intéresser. Donc non, ce n'est pas le cas. Maintenant, cette extension, du coup, l'objectif, c'est déjà finalement de donner à quelqu'un qui n'est pas développeur finalement la possibilité de profiter de toute la partie réutilisabilité de Gutenberg. Bonjour. Donc par rapport à ton extension, en fait, tout à l'heure, on parlait des Visual Composer, etc. Pour moi, la force de ces outils, c'est qu'on peut avoir des blocs, par exemple, pour faire des listings de catégories, etc. Est-ce que ton extension et même en fait Gutenberg va remplacer les widgets et est-ce que dans ton extension, tu as prévu ce genre de plug-in supplémentaire pour avoir des blocs typés pour aller chercher des catégories, chercher des... En fait, si tu veux, pour moi, aujourd'hui, la richesse de WordPress qui est la richesse de Gutenberg maintenant, c'est que tu vas sur le repo wordpress.org ou sur les thèmes de la forêt, code machin truc là, et tu tapes Gutenberg, tu vas avoir une quantité énorme d'extension finalement. Et c'est ça en fait qui est finalement intéressant avec l'écosystème WordPress. C'est pour ça qu'on est tous là d'ailleurs, c'est que c'est un écosystème qui est étendable. C'est-à-dire que tu vas... Quelque chose ne te... ça ne suffit pas, tu veux aller plus loin finalement dans l'édition, tu vas aller installer une extension qui correspond à ce besoin. Et finalement, toutes les extensions qu'on avait avec Visual Composer, avec d'autres page builders, comme Elementor aussi, qui est une extension qui est loin d'être abandonnée, puisque du coup, c'est une des extensions les plus utilisées, l'un des page builders les plus utilisés dans le monde. Finalement, de la même façon, avec Gutenberg, tu vas pouvoir étendre les fonctionnalités et avoir tous les blocs finalement dont tu as besoin. Je ne sais pas, par exemple, par défaut, il y a des blocs paragraphes, titres, images, etc. Peut-être que tu as, moi ça me suffit pour créer un call to action, je vais mettre une image, je vais mettre un bouton, je vais mettre etc. Peut-être que dans ton call to action, tu as besoin finalement d'y intégrer un bouton avec des tags spécifiques, par exemple, pour les suivre avec Google Tag Manager, ce genre de trucs, tu vas installer une extension pour ça. Finalement, tout repose sur l'écosystème d'extension, sur les développeurs d'extension et ainsi de suite. D'accord. Bonjour, merci pour ta présentation. J'avais une petite question, surtout sur Gutenberg. En tant que designer, un des trucs les plus bloquants que j'ai pu rencontrer avec Gutenberg, c'est le fait de pouvoir frapper un ensemble de blocs pour y appliquer, identifier en classe, etc. Alors, peut-être que ça a été mis en place entre temps parce que je n'ai pas suivi les toutes dernières mises à jour de WordPress et de Gutenberg, mais je me posais juste cette question si c'était possible ou en tout cas prévu. La question, c'est de mettre des identifiants sur des blocs ? Non, des identifiants ou des classes sur un ensemble de blocs. Du coup, tu peux mettre à jour WordPress vers cette fabuleuse version 5.3 qui est vraiment géniale. Voilà, je suis sur ma page d'accueil. Je vais créer du coup quelques paragraphes de texte et du coup, j'ai un ensemble de blocs et l'idée, en fait, ta question, c'est de pouvoir mettre un identifiant ou une classe sur cet ensemble de blocs. Tout à fait. On n'est pas sur un seul bloc. Je vais sélectionner mon ensemble de blocs. Je vais cliquer sur Grouper. D'accord ? Et donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est présente depuis 5.3 uniquement. Donc, c'est normal si tu n'es pas à jour que tu ne l'as pas. Et du coup, je vais avoir un bloc groupe qui va finalement servir de conteneur à mon ensemble de blocs. Donc, je vais aller sur Avancer et là, je vais pouvoir ajouter ma classe additionnelle. Voilà. Je vais mettre ma classe toto. Voilà. Je mets à jour et finalement, du coup, je vais avoir une classe sur mon ensemble de blocs. Ok. Super. Merci. Pas de soucis. Là-haut. Il y avait Fred aussi de Polylangue. Bonjour. De la même façon que pour les groupes, au final, je voulais savoir, on peut réutiliser des blocs dans des blocs, faire de la récursion de blocs réutilisables ? On va essayer tout de suite. Alors, j'ai un bloc call to action qui est un bloc réutilisable et à l'intérieur, l'idée du monsieur, c'est d'aller chercher un bloc. Ah, les blocs réutilisables sont interdits dans les blocs réutilisables. C'est pas rigolo ? Ah si ? Oh, énorme. Oui, on peut. Ah non, alors. Évite, évite. Riyad, si dans quelques mois, tu vois la vidéo de cette conférence, fais quelque chose. Donc, effectivement, on a une grosse erreur G-zone et du coup, tout pète. Donc, non, ne le fais pas. OK, merci. Merci. En fait, moi, c'est pas une question, c'est juste pour dire un merci. Moi, je passe mon temps à vendre des sites web, WordPress est mon outil et c'est la première fois que je vois en vrai entre guillemets un développeur qui participe à WordPress. Donc, merci pour me fournir cet outil. Ça fait vraiment plaisir de voir en vrai. C'est la première fois que je viens à WordCamp et pour les petites digressions qu'il y a eu sur Divi, moi, je pite rien au code. Chaque fois, je touche un code, ça me marque sur mon WordPress erreur PHP online. Bon. Et donc, Divi, en fait, m'a servi à moi à faire un petit peu plus que ce que j'arrivais pas à faire avec Gutenberg. Donc, pour les développeurs, des fois, c'est très difficile de dire, on va pas toucher dans le code. Dans la démo que tu fais, de temps en temps, tu vas faire des copiers-collés de code. Moi, je m'y risque pas. Donc, juste sur Gutenberg, moi, mon souhait, entre guillemets, c'est juste pour les gens qui ne font pas de code, d'avoir une IHM qui soit encore plus simple. Déjà, on comprend pas mal de choses, mais que ce soit encore plus intuitif pour que moi, en plus, je puisse filer la main au client et qu'il puisse casser son WordPress en toute autonomie. Merci. Non, mais, alors déjà, merci, c'est très gentil ce que tu as dit au début de ta question, ton intervention. Un petit message par rapport à ça, en fait, être développeur du corps de WordPress, ça n'a rien de spécial. C'est juste lever la main et dire, ah tiens, moi, je veux bien essayer de faire ça. C'est ça qui s'est passé. Et finalement, d'ailleurs, tu contribues toi aussi à WordPress en étant là, en fait, finalement. Parce que des gens qui viennent au WordCamp, c'est finalement des WordCamp qui sont organisés, qui continuent à être organisés, etc. Donc, tout le monde ici contribue à WordPress. j'ai envie de le préciser, c'est très important. Par rapport à Divi, etc. Moi, j'ai rien contre Divi, j'ai rien contre Visual Composer. Alors, si, quand je l'utilise. Mais, j'ai rien contre en soi. C'est des outils, ils ont été créés, c'est des outils open source dont le code est disponible. Alors, c'est des outils qui peuvent être premium payants, mais le code est open source, on peut se le refiler, le passer à son voisin, etc. C'est génial, en fait, finalement. Moi, j'ai rien contre, du coup, ces outils-là. Voilà, ce n'est pas du tout le sujet de la conférence. L'objectif avec Gutenberg, c'est d'aller toujours plus loin dans, finalement, la philosophie de WordPress qui est, pour le rappeler, c'est democratized publishing. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de fournir des outils aux gens pour qu'ils puissent publier du contenu sur Internet. C'est ça l'objectif de WordPress. Ce n'est pas faire que les agences gagnent le plus d'argent possible. Non, ce n'est pas ça l'objectif de WordPress. L'objectif de WordPress, c'est de proposer des outils pour publier du contenu et que ces outils soient open source, en fait, finalement. Maintenant, derrière, les page builders existent jusqu'à présent et fonctionnent encore toujours bien. Divi a une énorme communauté d'ailleurs en France et je ne sais pas s'il y a des gens qui font partie de cette communauté ici, mais je les félicite parce que c'est une super communauté, c'est vachement chouette. Maintenant, derrière, cet écosystème-là de Divi Builder va se renouveler, va évoluer en parallèle. Gutenberg, l'objectif, c'est de proposer des outils qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on avait avant. Il y a un autre objectif aussi qui est un petit peu un objectif de dev, c'est d'avoir une technologie React, pour le coup, qui va beaucoup plus loin finalement que ce qu'on avait avant dans WordPress. Ça a permis aussi un appel d'air en faisant venir plein de développeurs de haut niveau finalement dans l'écosystème WordPress et on en profite aussi quelque part. Donc, voilà, Divi va continuer à exister et Gutenberg va clairement évoluer. L'objectif avec Gutenberg, c'est clairement de proposer le futur finalement de l'édition de contenu et d'en être acteur finalement. Donc, c'est work in progress, c'est pas parfait, c'est pas, on peut pas tout faire forcément, mais ça va s'améliorer. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question va peut-être un peu trop loin, mais est-ce que le bloc réutilisable, c'est du contenu statique où on peut envisager d'avoir un contenu dynamique dans ce bloc ? Absolument, on peut. Alors, par contre, du coup, je sais pas si j'ai pas tout pété avec le test du monsieur tout à l'heure. Tac. Alors, je vais dans mes blocs réutilisables. bon, ça rame un petit peu. Excuse-moi, ça arrive. Je vais dans mon bloc réutilisable, donc, bonjour Marseille, que j'ai créé tout à l'heure. Et là, du coup, je peux tout à fait, en fait, dans mon bloc réutilisable, insérer n'importe quel bloc. Ça, on l'a vu, donc des paragraphes, etc. J'ai mis des images, des trucs simples. mais on peut tout à fait aller chercher des blocs dynamiques qui sont créés par défaut par WordPress, comme par exemple, mes articles récents. Et là, du coup, ça va être finalement le bloc articles récents, donc Latest Post, va aller chercher automatiquement les derniers articles publiés. Donc, ce bloc est dynamique. Donc, je vais l'enregistrer dans mon bloc réutilisable et ça va être, finalement, automatiquement mis à jour à chaque fois que je vais publier un nouveau contenu. Et de la même façon, du coup, d'autres développeurs, enfin, pour ceux qui sont développeurs, du coup, vous pouvez créer des blocs, parfois, qui vont permettre de lister, finalement, d'aller chercher un type de contenu, je ne sais pas moi, conférence, un type de contenu Google Maps, enfin, permettant de créer un Google Maps, etc. Et vous allez l'afficher. Si vous l'utilisez dans un bloc réutilisable et que ce bloc est dynamique, il va être dynamique aussi dans le bloc réutilisable. Je me suis, du coup, un petit peu embrouillé, mais en gros, c'est, oui, c'est possible. D'accord, merci. Merci, JB, pour ta présentation. Il y a une question qui me titille depuis WordPress 5.0, en fait, le jour où j'ai découvert ces blocs réutilisables, c'est pourquoi on l'a cachée, cette fonctionnalité ? Elle n'est vraiment pas visible ? Je suis sûr qu'il y a plein d'utilisateurs de l'éditeur qui ne l'ont pas vue encore. Eh bien, je ne sais pas. Enfin, si, je sais. C'est parce que, du coup, il y a eu une volonté. La décision qui a été prise, c'était de le cacher. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est une fonctionnalité qui est hyper importante en fait dans Gutenberg. Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que, du coup, ça va changer. Il y a des discussions. Ça fait toujours objet de discussion. Et finalement, la seule façon, du coup, de faire que ça change, c'est de demander que ça change. Aujourd'hui, moi, je suis tout seul à demander que ça change. Si demain, du coup, tous les deux, du coup, on va, lors d'un chat des développeurs, du coup, demander et il faudrait vraiment avoir les blocs réutilisables qui soient affichés, etc. Eh bien, du coup, peut-être que demain, ça va changer. Ta présentation participe à faire découvrir cette fonctionnalité, mais c'est vrai que c'est... Enfin, on a plein de fonctionnalités cachées dans WordPress, mais généralement, ce sont des anciennes fonctionnalités qu'on a mises sous le tapis pour ne plus les mettre en avant. Mais une nouvelle fonctionnalité, je pense que c'est la première fois qu'on la cache comme ça. Oui, tout à fait. Et effectivement, pour moi, ce n'est pas très compréhensible parce que finalement, on a... Alors, en fait, elle n'est pas cachée, d'ailleurs. Oui, pas complètement, mais elle est difficilement... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je vous ai montré, du coup, en modifiant l'URL, en ajoutant WPBlock pour aller sur le bloc réutilisable ou en installant mon extension qui va finalement montrer l'interface, tout ça, finalement, c'est disponible, en fait, par défaut, dans Gutenberg. Je n'ai plus de connexion Internet. Eddy, je pense que ton téléphone n'a plus de batterie ou un truc comme ça. Bref, effectivement, quand vous insérez du coup un bloc réutilisable, vous avez un petit bouton, un petit lien qui permet du coup d'accéder à la page de liste des blocs réutilisables depuis l'éditeur. Mais c'est super caché, en fait. Et finalement, effectivement, le choix qui a été pris par l'équipe de développement, c'est de dire que cette fonctionnalité ne doit pas être montrée. Pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas la chose à faire, finalement. Ce n'est pas le choix le plus intéressant. Demain, ça va peut-être changer ou peut-être pas. Merci. Merci. J'avais une autre question. Est-ce qu'il est possible de créer des blocs réutilisables paramétrables ? C'est-à-dire, par exemple, en rajoutant une classe ou un titre, mais qu'il soit différent, à chaque fois. C'est-à-dire que le bloc lui-même va être réutilisable sur plusieurs pages, mais avec un paramètre qui change entre chaque page. Alors, effectivement, du coup, tu peux bidouiller pour faire ça de façon si simple. Par exemple, tu crées un short code et c'est ça, finalement, qui va changer, qui va varier. Mais ce que je vais te conseiller plutôt, c'est d'utiliser une extension que beaucoup de gens connaissent qui permet de créer des champs personnalisés comme ACF ou du coup, qui permet maintenant de créer des blocs, en fait, Gutenberg directement. Là, tu vas mettre ton paramétrage avec des cases à cocher, etc., qui permettent d'activer telle ou telle fonctionnalité. Et finalement, ce bloc, une fois qu'il est créé, dans ACF, tu vas créer un bloc réutilisable où tu vas insérer ce bloc et comme ça, tu auras quelque chose qui sera finalement dynamique, qui pourra changer en fonction du contexte, en fonction de la catégorie, par exemple, dans laquelle tu te trouves, changer la couleur, par exemple, du bloc, etc. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis là. Je voudrais savoir, est-ce que, quand on appelle plusieurs fois le bloc réutilisable, c'est possible de modifier, par exemple, le titre d'un bloc sans changer tous les autres blocs ? Dans ce cas-là, ce n'est plus un bloc réutilisable. C'est-à-dire, ce que tu vas faire, c'est ce que j'avais montré au tout début, mais j'étais allé un petit peu vite sur le sujet, c'est que tu vas désynchroniser ton bloc, tu vas tout simplement le convertir en bloc normal. C'est ce qui est écrit dans le menu, tu cliques là-dessus. Ensuite, une fois que ce bloc sera converti, il ne sera plus réutilisable ailleurs. Ce que tu peux faire, par contre, c'est créer des blocs réutilisables, ensuite l'insérer, finalement, ton bloc réutilisable, et en refaire un bloc réutilisable pour le réutiliser dans un autre contexte, finalement. Donc, tu as plein de possibilités. Mais, par contre, il ne faut pas créer des blocs réutilisables qui contiennent d'autres blocs réutilisables. Ça, apparemment, c'est interdit. A priori, c'est terminé. Je vous remercie. Si vous voulez discuter, je suis là toute la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada